Salut à tous, ici Sormanez pour une petite vidéo un peu spéciale puisqu'il va s'agir d'une annonce de chaîne. Voilà, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait et là il y a pas mal de trucs à dire du coup on va en faire une simplement. Alors dans cette vidéo on va avoir du cadeau, du remerciement, du planning et puis quelques annonces. Donc on va commencer immédiatement avec le cadeau. Alors le cadeau, ça sera en fait plusieurs cadeaux. On va avoir, alors pour la Mat Cup 8, donc déjà pour la 7, on a Break It qui nous offre un jeu pour la finale, alors c'est très sympa. Et je suis en train de me poser la question simplement si ce ne serait pas intéressant de donner ce jeu au finaliste perdant. Et voilà, car le vainqueur lui va participer à la Champions League, il gagnera un ticket pour cette compétition un peu spéciale. Donc je me dis que ça peut être une bonne chose. Alors pour le coup, et bien si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Voilà, ça pourrait m'aider dans la réflexion. Et voilà, pour la Mat Cup 8, donc la prochaine qui démarre le 1er septembre, et bien même chose on a NerdFrog qui a la gentillesse de nous offrir un jeu. Et donc elle sera également, il sera également, pardon, elle pour la clé du jeu, sera également donnée lors de la finale. Voilà, donc même chose, je m'interroge pour finaliste perdant ou vainqueur, parce que, encore une fois, le vainqueur accompagnera le vainqueur de cette saison en Champions League. Et je me dis que c'est peut-être déjà pas mal. Voilà, alors ça c'est fait. Ensuite, niveau cadeau, on aura encore un petit truc, c'est-à-dire que j'ai un jeu à vous offrir. Mais alors celui-ci, je vais l'offrir que à des joueurs non possesseurs de Blood Bowl. Et sur tirage au sort, voilà, puisqu'il s'agit d'une clé pour Blood Bowl 2, donc édition légendaire, que NerdFrog nous offre également. Donc, alors merci beaucoup à lui, c'est très très gentil. Et voilà, donc on va essayer de filer cette clé, ben voilà, à quelqu'un à qui c'est vraiment utile. Donc s'il y a quelqu'un qui souhaite se mettre à Blood Bowl 2, qui a vraiment très envie, mais qui n'a pas les sous, etc. Et bien n'hésitez pas, pardon, n'essayez pas, si essayez, mais n'hésitez pas donc à, comment dire, à participer à ce tirage au sort. Alors ce que je vais faire simplement, c'est prendre toutes les participations, donc même chose en commentaire. Alors vous me laissez, je sais pas, Blood Bowl 2 plus votre pseudo par exemple. Et puis donc voilà, je prendrai au bout d'un certain temps, alors je ne sais pas quand encore, je vais réfléchir à la date. Mais de toute façon, ça pourrait être, pourquoi pas, pour la finale de la Mat Cup 8, ça pourrait être cool. Et comme ça, voilà, le joueur pourrait peut-être participer à la 9ème. Ce serait une bonne chose. Donc voilà, alors ce qu'on fera, c'est simplement, on prendra les noms avec les mentions Blood Bowl 2, donc des commentaires d'ici. Et puis on fera un petit tirage au sort entre les gens. Voilà, voilà, donc encore une fois, merci à Breakit pour le cadeau de la saison 7, merci à Nerdfrog pour le cadeau, ou les cadeaux même de la saison 8. Et puis, et puis voilà, c'est très cool de votre part. Et je vais continuer avec les remerciements, puisque depuis, depuis déjà un peu plus d'une semaine, nous sommes 200 sur la chaîne. Et alors, ça me fait super plaisir, merci beaucoup à tout le monde, à tout le monde qui s'est abonné, évidemment, puisque, puisque, ben sans vous, ce chiffre ne peut pas exister. Alors, sincèrement, au lancement de la chaîne, je n'étais pas du tout parti dans le trip de faire des tas de vidéos, etc. C'était vraiment pour dépanner les quelques personnes qui ne pouvaient pas suivre les tutos, eh bien, correctement, sans vidéo. Donc, l'idée, c'était de leur proposer des vidéos pour un appui d'apprentissage, en fait. Voilà, voilà, et puis, de fil en aiguille, mais c'est assez plaisant de faire ça aussi, on ne va pas se mentir. Et du coup, voilà, on en est là, 200 abonnés. Donc, même chose, je voulais vous faire une petite vidéo spéciale pour les 200, mais du coup, je n'ai absolument aucune idée. Voilà, alors, si vous avez des idées qui traînent, ben, même chose, commentaire, et puis, et puis, n'hésitez pas, donc, à soumettre. Je vais réfléchir, ce n'est pas dit que je prenne l'idée telle que vous la donnez, mais, mais voilà, je vais réfléchir avec ça. Et j'essaye de faire ça au plus vite. Voilà, alors, ensuite, petite annonce un peu plus fâcheuse, là, pour le coup, on va avoir un décalage de Gnobol 3, voilà, par manque de joueurs, et en plus de ça, par mauvais timing. Puisque le Gnobol 3 était censé tomber le 1er septembre, sauf qu'en septembre, ben, toutes les compétitions redémarrent en même temps. C'est le gros bordel. Du coup, on va décaler le Gnobol en novembre, le 1er novembre. Alors, vous pouvez vous y inscrire sur le salon du Discord. Discord que vous avez sous la vidéo. Vous vous y inscrivez simplement avec une équipe 100% Gnoblard. Pas des Gobelins, attention, c'est des Gnoblard. Et sans Ogre, sans Champion, sans rien à poil. Voilà, vous avez vos Gno dans cette compétition. Vous pouvez les jouer avant pour gagner quelques SPP dans le Gnopen, voilà. Alors, ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait. Qu'est-ce que nous avons donc à dire de plus ? Voilà, le planning un peu de la chaîne pour septembre. Alors, je n'ai pas de planning précis. Je ne suis vraiment pas ce genre de gars. Je n'arrive pas à me tenir un planning tout à fait strict. Donc, globalement, je vais essayer de vous sortir au moins un épisode par semaine de quatre jeux différents qui sont déjà en cours. Donc, on va avoir, pardon, Sword Legacy Omen. Donc, voilà, un petit jeu un peu dans la veine de Banner Saga pour ceux qui ont suivi, peut-être, ShakeOut, par exemple, Live. Donc, voilà, alors, c'est un jeu qui, moi, m'intéresse beaucoup, qui va nous parler de l'Angleterre. Voilà, et de l'Angleterre dans ce qu'elle a de plus mystique avec du Arthur, enfin, du Arthur, des légendes, pardon, arthuriennes et de la magie, etc. Donc, voilà, c'est un jeu que je trouve vraiment très, comment dire ? Alors, au niveau graphique, c'est vraiment du Banner Saga et compagnie. On est, ils ont tenté de changer un peu ça en donnant un côté un peu plus BD à la chose et c'est vraiment très agréable. Alors, vous avez, si vous voulez, un premier épisode aussi chez Magic Group parce qu'il va faire le let's play là-dessus également. Alors, lui, il a commencé. Moi, je ne pourrais pas commencer à diffuser avant septembre. Donc, voilà. Et puis, voilà. Alors, oui, au niveau de l'atmosphère et tout, c'est vraiment un coin qui me plaît, ça. Et donc, voilà, on va se faire ça. On va se faire également Ashes of Gods. Donc, c'est la même chose. Comment dire ? Un jeu de stratégie avec un peu d'histoire, etc. Toujours dans la même veine des Banner Saga et Swords Domain et compagnie. Alors, c'est un peu, voilà, on se rapproche du Baldur's Gate mais avec un côté scripté, avec un côté un peu plus... Alors, je ne vais pas dire un peu plus tactique sur les combats parce que ce n'est pas vrai. C'est une autre façon de gérer la tactique sur les combats. Voilà. Un peu entre le XCOM et le Baldur's Gate avec gestion découvert et compagnie. Enfin, voilà, vous verrez ça et même chose, la touche graphique est assez dessin animé. Voilà, donc c'est assez chouette. On découvrira ça ensemble. Après, j'ai... Alors, finalement, après quasiment un an, on va lancer le Let's Play de Westland 2. Voilà, alors c'était une clé qui m'avait été offerte par Reynor Wolf. Merci beaucoup. Je ne t'ai pas oublié, simplement, voilà, tout s'est bousculé durant cette année au niveau du planning, au niveau des tournois, au niveau de la Coupe du Monde, etc. C'était le gros bordel, mais du coup, en septembre, eh bien, on va tâcher de lâcher au moins un épisode par semaine. Voilà. Alors, si on peut faire plus pour ces jeux, on fera plus. Mais, voilà, je me fixe un minimum d'un épisode par semaine. Et puis, on verra bien où ça va. Donc, ça, c'est le troisième. Et alors, après, voilà, au niveau du quatrième, je ne suis pas encore décidé, mais on va voir ça. Alors, peut-être aussi, l'option serait de laisser ce quatrième créneau tout à fait libre pour pouvoir caler, eh bien, un peu, un peu tout et n'importe quoi. On a du Motorsport Manager, par exemple, qu'on n'a pas fait depuis longtemps et qu'il me plairait bien aussi de continuer. Donc, on va peut-être un quatrième épisode un peu plus à l'humeur. Voilà. Et dans le même temps, il y aura toujours les petites vidéos de... Enfin, les plus petites vidéos de Quadriga, d'Oxygen Not Included, Niflime, et puis, voilà, ce genre de jeux assez... Comment dire ? Assez peu poussés sur l'histoire et plus sur le jeu lui-même. Donc, ça permet de faire des petites vidéos. Ça permet de continuer à avancer dans l'histoire que nous, on se crée. Et puis, voilà, et proposer quelque chose quand même un peu pour faire vivre la chaîne, simplement. Donc, voilà, tout va très bien. Alors, on fera, donc, toutes ces choses-là. On va les continuer tranquillement avec, en plus, donc, des jeux un peu plus consistants, disons. Voilà. Et puis, du Blood Bowl toujours. Alors, le Blood Bowl, ça va être un peu plus light, désormais. Ça va être... Alors, moi, personnellement, j'ai 4 ligues à jouer. Et ça va représenter, en gros, 7 matchs sur toutes les 2 semaines, quoi. Donc, il y a 7 matchs à répartir en 2 semaines. Ça devrait faire peut-être un match tous les 2 jours, à peu près. Voilà, voilà. Et, évidemment, on va filmer les playoffs, hein, toujours, de la Mat Cup, de l'InsenLeader, qui va commencer, pardon, en septembre. Et puis, si on peut, on va essayer de suivre les matchs de Point Blank en Champions League, puisque Poncho va filmer les siens. Et voilà. Donc, ça fera un match de plus. Un match de plus par semaine, quoi. Voilà, voilà. Donc, programme modérément allégé, finalement, puisqu'on allège le Blood Bowl pour remplir un peu d'autres choses. Mais c'est vrai que Blood Bowl, là, on en a soupé sous toutes les formes. Et, ben, le jeu, je l'aime beaucoup, mais... Mais, bon, voilà, comme dirait Léo Dagon, j'ai beau aimer les fraises, si j'en bouffe 3 bassines, je chauffe la chiasse, voilà. Donc, ça, c'est fait. Et, voilà. Donc, je vous remercie encore pour les 200 abos, c'est super cool. Franchement, je ne pensais même pas qu'on dépasserait déjà les 100. J'étais dans l'idée qu'à 30 abonnés, on serait au maximum du truc. Et, ben, assez bizarrement, ça prend plus que ça. Et bien, tant mieux. Je vous remercie encore. Et puis, voilà. J'attends vos commentaires concernant toutes ces petites choses. Et puis, voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.